Musique Musique Bonjour Annie Gémeaux Je suis donc avec vous sur cette petite lecture J'espère qu'elle va vous apporter un éclairage Quelque chose qui va vous permettre de clarifier la situation dans laquelle vous êtes Je rappelle que la réponse qui s'offre à vous ici Concernent quelque chose qui est présent à vous Au moment présent où vous lisez cette vidéo C'est-à-dire que si vous découvrez cette vidéo au moment où je viens de la sortir Eh bien nous sommes dans le même espace sans sinon Dans une semaine, dans un mois ou dans un an Ce sera votre temps présent qui compte Et c'est au moment où vous la découvrez que la réponse se fait pour moi Sur ce tirage Alors je vais commencer par les éléments de gauche Notre petit oracle des chats pour aller chercher l'énergie principale qui se trouve pour vous Je sens que ça Voilà Je l'ai C'est ici On parle de solitude ici Est-ce que vous venez peut-être De vivre une période un peu esselée Est-ce que vous allez prendre des décisions qui vont devoir se faire seule Est-ce que vous allez vous retrouver dans une période un petit peu isolée Voilà Ça s'interroge sur tous ces plans-là Je vous laisse sentir un peu Je vous laisse sentir un petit peu ce que ça vous évoque cette solitude On va aller regarder dans quel champ ça se présente Mais sachez une chose J'ai quand même envie de vous le dire C'est que la solitude ne veut pas dire isolement On a parfois besoin de la solitude pour pouvoir mieux se connaître Meur comprendre ce qui se passe pour nous On a peut-être besoin de s'isoler Pour se ressourcer Pour retrouver des éléments qui vont nous permettre de nous renforcer Ou de nous retrouver De retomber sur nos pattes Et de revenir beaucoup plus fort Ou beaucoup plus clair Avec certains aspects de notre vie Voilà ce qu'on pourrait dire pour l'instant Mais on va creuser et voir dans quel champ ça se situe Et en quoi ça vous touche en ce moment Cet aspect Cette notion de solitude Ah, écoutez, il n'aura pas fallu bien loin Voyons voir les gémeaux On est sur le 11 ici Donc c'est la force Dans les arcades majeurs du tarot Le 11 représente la force Dans le Rider Waite Ce n'est pas tout à fait vrai Parce qu'il y a une inversion entre le 8 et le 11 Le 8 étant la force Dans l'autre arcane Et le 11 étant la justice Enfin, 8 ou 11 sont inversés Tantôt c'est la force, tantôt c'est la justice Ici on est sur la force Enfin moi je le lis comme ça Donc entrer en matière Entrer en lumière Voyons parler de solitude De devoir s'extraire à un moment donné Pour revenir plus ancré Plus sûr de soi, plus fort Et bien il s'agit sans doute D'un moment Jalon D'une transition D'une période comme ça Où vous avez besoin De mettre en suspens quelque chose Et hop Stand by Là j'ai besoin De me replier Là j'ai besoin D'aller regarder un petit peu Ce qui se passe Ici J'honore ma nature Expression sauvage et divine Unie Offerte à la splendeur De mon être véritable Je vais aller Puiser en moi Cette union De ma Je dirais De mon instinct naturel Et de mon inspiration De mon intuition divine Vous voyez la différence Instinct, intuition C'est pas tout à fait la même chose Quand on est dans les notions d'intuition On est sur les aspects Beaucoup plus spirituels Beaucoup plus en lien Avec les ressentis Être en capacité De sentir Au-delà du visible Au-delà du perceptible Alors que L'instinct Est beaucoup plus Animal Beaucoup plus primaire Primordial Il sent les choses aussi Mais c'est plus de l'ordre Je dirais Du sensitif Du corps De la pulsion De survie Ou de réaction Comme ça Par rapport au monde Environnant L'instinct L'instinct nous parle De choses Qui nous traversent Dans le corps Dans nos cellules Dans la mémoire De nos cellules L'intuition Se connecte à quelque chose De plus grand Elle se combine Ici Vous êtes invité A Je dirais Je dirais Être dans cette union Entre L'être Je dirais Véritable Que vous êtes Tant sur le plan Physique Matériel Donc animal Instinctif Que sur le plan Spirituel Intuitif Connecté C'est ce temps Qui vous est donné Donc Cette solitude Va vous permettre Cela Je dirais Ce retrait Peut-être De l'émulsion De la vie Peut-être Du chaos Ambient Va vous permettre D'être Dans cette force Là De retrouver Cette force active Qui vous est nécessaire Pour faire des choses Ou des choix Alors on va regarder Justement Les choix Un petit peu Je dirais Les éléments De conseil Qui sont donnés Ici Pour Agir Conformément Avec ça Voyons voir Ce qui S'invite À vous Ici Le roi de coupe Dans quel but Dans quel but Être dans cet aspect là D'aller rejoindre Retrouver cette force Alors que je dis active Cette force tranquille Mais c'est une force active Certes tranquille un peu Mais C'est la domination Sur la matière Mais La matière Ici Le roi de coupe Qui est-ce Le roi de coupe C'est celui Ou celle Qui a Compris Tout son cheminement Émotionnel Et qui est en capacité De De maîtrise De ses émotions Il a compris Toutes ses blessures Il a compris Son cheminement Il est à présent Souverain En lui-même Il Quand je dis Souverain C'est souveraine aussi On est sur le roi Donc c'est une énergie Plus yang Que ying Donc vous êtes Vous êtes dans une force Qui fait que vous Ne vous laissez pas Dominer par les émotions Ni les pousser Du monde extérieur Pour venir toucher Ces émotions Et vous déstabiliser Vous êtes Je dirais Dans la congruence Vous êtes aligné Vous êtes dans cette force Qui invite le 11 Des arcades majeurs Vous êtes dans cette force Qui va vous permettre De vivre les choses Avec la clairvoyance Suffisante De ce que ça vient Impliquer en vous Pour être plus précise Par exemple Si vous êtes Dans une transformation Dans une situation Professionnelle Ambiguë Complexe Vous allez dépasser Ce qu'au niveau émotionnel Ça peut vous faire Comme des peurs Des craintes Comme des tristesses Vos émotions C'est pas que vous les ignorez Au contraire Vous en tenez très très bien compte Vous les maîtrisez très bien Vous comprenez exactement Ce qui se joue pour vous Et vous allez Beaucoup plus Être en capacité De faire face à l'adversité Ou faire face à des choix Vous impliquer dans des choses Parce que vous aurez Pris ce temps De reconnecter Ce qui se passe en vous Et de trouver cette force Qui vous permet De vous positionner De manière affirmée De manière sûre Le roi de coupe Il est Je dirais Dans une forme de Pas de compassion Mais de compréhension Émotionnelle des choses Donc Sur tous les plans Je dirais Qui vont se présenter A vous Vous allez avoir Une belle sensibilité Une belle capacité A comprendre Ce qui se joue Pour vous émotionnellement Pour les autres Et donc du coup Ça vous donne une force Incroyable Parce que vous Lisez Je dirais Au-delà des événements Au-delà de ce qui va se dire Au-delà de ce qui va se passer Vous avez cette lecture Sur les émotions Qui régissent Un petit peu Tout ce qui se passe Autour de vous Et ça c'est ce qui fait De vous Quelqu'un de charismatique Vous allez savoir Toucher les gens Au cœur Et avoir une posture Rassurante Affirmée Voilà Ce que je peux vous dire Je dirais même Vous êtes un bon relationnel Cette démarche là Vous invite A être Un bon Une bonne Personne Capable D'un relationnel Riche Intéressant Et transformateur Voilà Je pense que Si c'est suffisamment clair Pour vous Tant mieux Si ça ne l'est pas Je vous invite A poser des questions Je me ferai un plaisir D'éclairer tout ça Je rappelle que c'est Mon premier tirage Dans cette chaîne Et que Eh bien ma foi Rien n'est jamais parfait Surtout quand on commence Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine lecture Bye bye